Yo les mecs, nouvelle vidéo sur tout simplement le meilleur joueur du monde selon la majorité des joueurs très bons et professionnels Donc vous allez voir, il est monstrueux, il a des mécaniques incroyables N'oubliez pas aussi les gars, CodeCarders4 dans votre boutique, il faut l'enlever tous les 14 jours, moi il était enlevé Donc merci à ceux qui le font, merci à vous de votre soutien les gars et je ferai gagner la console à quelqu'un qui l'a vraiment mis Donc voilà, merci à vous et bonne vidéo les gars, donc bonne vidéo, vous allez voir, Benji Fichy c'est vraiment un monstre Et vous allez voir, ses mécaniques c'est assez incroyable, enjoy ! Pour une petite game, on va tout simplement analyser la game de Benji Fichy et de Savage Donc deux joueurs parmi les meilleurs joueurs du monde On est sur un joueur très très jeune, mais qui a des mécaniques assez incroyables Alors il tue le jeu, clairement, il joue beaucoup Et il est très très fort, il est très 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 rapide dans ses édits Il est très très agressif, la plupart du temps après dans les tombes, forcément il se calme normal Il joue avec Savage, Savage également un des meilleurs joueurs, un peu moins fort peut-être que je pense Benji Fichy Mais ouais, donc on va voir, on va regarder brièvement qui il y a dans le lobby Vous allez voir que du coup dans le lobby il y a du beau monde Donc là c'est avec les BBC, les noms ne sont pas affichés On voit qu'ils savent, on ne voit pas les trois premières teams Là c'est les trois premières teams, c'est celles-là Plus on descend en bas et plus en gros on a moins de points Donc là on voit que le top des séries, on a Solari qu'ils savent Et on a Fnatic Verox Et on a des gens qu'on connait un peu moins Et là les trois premières teams, on ne voit pas leur blase Mais c'est pas grave, on les verra peut-être au cours de la game C'est possible Donc là eux ils jouent toujours Happy Hamlet On voit qu'ils sont contestés, à Happy Hamlet on voit qu'il y a une autre team Donc là on voit Savage justement qui va contester un petit peu le distributeur Il va évidemment prendre le jeu d'une chasseur, il n'est pas fou Enfin le jeu de guerre, enfin bref same shit Son but évidemment c'est de récupérer des armes Pas non plus de perdre la game Le stuff de Savage est vraiment pas mal Le stuff de Fichy est un petit peu moins bien On a encore récupéré des heals Donc là il est très 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 content Ok on a un feu de camp, on n'a pas de pad, on a un lance greable, on a des puantes On a encore une faille là, nice, double faille pour l'équipe de Savage et Benefici Des failles très très intéressantes dans les games à ce moment là Donc là on a aussi une qualification des Worlds les gars Là c'est une qualification des Worlds, c'est grâce à cette game Qu'ils se sont encore une fois illustrés dans le top 3 Ils ont fini 3ème encore une fois du classement Ils se sont qualifiés plusieurs fois pour les Worlds mais il n'y a qu'une seule fois qui compte Le reste c'était pour la thune Donc là ils ont dû gagner je pense peut-être 8000$ je dirais Grâce à cette game environ après un peu plus, un peu moins, difficile à dire La dernière semaine c'était compte double donc clairement rentable C'est la dernière game donc c'est la game la plus importante C'est la game où les joueurs vont plus jouer leur vie Parce que c'est la game qui va décider en gros de qui part et qui ne part pas Et qui gagne la thune C'est clairement la game la plus importante Parce qu'en gros dans les tournois la dernière game compte beaucoup Parce qu'en fait tout simplement la dernière game va tout simplement décider du classement final Donc c'est la game à ne pas de choc Si vous choquez la dernière game vous avez en général Très souvent perdu la première place voire même le top 5 Donc pas de contest pour l'instant on a vu les autres qui ont fight Happy Hamlet Ils ont vu que c'était Benji Vichy je pense qu'ils l'ont reconnu au skin Ils l'ont pas joué, il y a une team vous voyez en bas à droite de la minimap Il y a une team au nord-est Donc en rappel on est sur la TV Home by HP les gars tous les premiers jeudis du mois Vous pouvez me retrouver dessus avec le plus grand plaisir Donc là il joue triple utilitaire John Wick plus shotgun Bon vraiment pour Poto je pense qu'il a duré un à trouver d'autres malheureusement Pas forcément le meilleur pompe à passe mytho Donc là ils vont rotate, ils vont farmer tranquillement Le meilleur joueur pour moi c'est sûrement lui là C'est sûrement Benji Vichy Il a mis quelques balles Ils ont pas beaucoup de balles Faut faire gaffe 100 balles c'est peu C'est relativement peu 180 sur Savage Ok on va voir si on voit les blasts mais j'avais pas l'impression Non les blasts ne seront pas affichées malheureusement Bon il conteste le drop, il récupère le drop On va récupérer une scar Est-ce qu'on va jouer la place de John Wick sûrement ? Il la joue On a récupéré des slurps, enfin des splashes pour Savage Savage va devoir venir probablement en boule Donc là c'est assez classique Benji Vichy et Savage C'est de récupérer du coup du métal sur les plateformes Dans les cas il y a beaucoup beaucoup de métal, il y a que du métal même Donc ça les met bien, ils sont évidemment pas contest Tranquille Ok donc voyons bah On commence à jouer côté Benji Vichy et Savage On met un cone, on essaie de remplacer le mur Le mur qui a été remplacé, non qui n'a pas été remplacé Ça y est c'est remplacé là pour Savage Il récupère le mur On externe en face évidemment Il n'a pas envie de se faire tuer, bien joué à lui Les bonnes mécaniques Savage qui le poursuit Il nique des mats donc ils ont clairement envie de le buter Après là pour l'instant ils n'ont pas encore dit grand chose donc c'est tranquille Ils font gaffe à passer à backstab là justement Le petit goût à la gauche Il reste relativement collé au final Donc là il pose l'escalier pour Pouvoir le contest si jamais il est au sol Ils pourront finalement pas le tuer tranquille Benji Vichy a changé sa touche d'édit de G à E il y a quelques jours Ok bah moi j'ai Moi ma touche d'édit c'est E les gars Et je vous l'avais conseillé Je vous l'avais conseillé E pour justement prendre des bons réflexes Sur ça je suis très très bon J'évite de prendre des mauvaises habitudes Et j'ai essayé de toujours optimiser mes bins Dès le départ Dès la première game que je fais D'un jeu Meilleur truc à faire je pense Il s'est fait toucher Il perd un gros shield là dessus C'est dommage Au revoir les amis Au revoir Beneradza ou quoi Donc là il va cliquer un petit gros shield tranquille Bon Gros shield quand même un peu chiant Tac Une petite balle Attention 50 balles C'est pas beaucoup là côté Benji Il le sait Ils vont remonter dans la plateforme Pour pouvoir rotate au dernier moment On tente des balles de l'autre côté Ça passera pas malheureusement Ils ont perdu Je prends un bon Autour de 200 de bois C'est pas la mort Un peu de pierre Un peu de bois On a mis des balles On est low Donc là je ne connais pas ceux qui sont en back Attends ces dégâts Evidemment il est très très loin C'est difficile Donc là ils savent qu'ils vont vouloir essayer de prendre les souffleurs Très clairement Mais bon ça va être dur de les choper en vrai Mais il y a moyen de prendre un kill là sur les joueurs qui sont en bas Est-ce qu'ils vont en train de les jouer ou pas Donc là ça partage les balles Là on voit que typiquement Fichy joue une AR Et son teammate joue la Genwix Parce que la Genwix c'est des balles de petits flingues Donc de PM Et ça va être que c'est des balles d'AR Donc typiquement C'est une technique qui est très utilisée par notamment Stumpy et Chicken Et beaucoup d'autres teams Ça permet justement de pouvoir spammer les mecs Sans avoir des problèmes de balles Là la position de Fichy elle est pas mal Parce qu'il était protégé à gauche Attention là il est quand même beaucoup moins protégé Il le sait du coup là il est un peu plus prudent La position de Savage est déjà un peu mieux Donc là ça y est il se protège Il va vouloir réditer un petit côté Ah Erreur de la côté de Benji Fichy Il aurait fallu faire un seul je pense Parce que le cône Ça ne marche pas Il bug là Il savait pas quoi faire Il était perdu Benji Fichy qui avait un problème de cerveau là Cerveau qui tombait en off Mais c'est pas grave Il a des mécaniques énormes Vous allez voir la vitesse à laquelle il est dit etc Il est extrêmement rapide Il a des énormes mécaniques Ok Je vous dirai dans la vidéo Du coup moi Vous voyez là Il y a une des trois meilleures teams à gauche là On connait pas leur pseudo mais On sait que c'est les trois meilleures Parce que du coup Le classement Est dans l'ordre des équipes Des équipes des points Là en gros on sait que Ces trois équipes là sont les premières Et la première équipe Qui tout en haut Ça c'est juste un bug du mode spec Donc là les trois premières équipes Ils sont toujours en vie On ne sait pas encore qui c'est On le verra peut-être mourir Ça va un coup de l'autre grenade Intéressant Ça graisse sur l'autre grenade Il y a Snappy Qui a plus de shield On va récupérer un kill Je sais pas qui a récupéré un kill dans la feed Il n'y a pas la feed malheureusement Dommage C'est lui hein C'est Savage qui a eu le kill Étonnant qu'on n'ait pas pu le voir Donc là il push pour récupérer justement les mats Donc là il s'avance normal Ils agressent à fond avec Benji Fichy en bas Et lui un peu plus en haut Ils vont récupérer un sniper lourd Ça c'est très très bien Ok il récupère les snipers lourds C'est pas bon qu'il peut les aider évidemment Dans la game Benji Fichy et Savage Qui ont partagé justement les heal splash Pour avoir trois chacun Vu que là ils ont un slot de libre Ok Donc là il full un mec Il y a centimètre qui arrive Il a pris des balles Donc là il a fait un petit cone Pour avoir une meilleure angle de vue Naeille c'est la petite balle de snipe Qui va passer au moment Où Fichy casse le mur La synchro était incroyable Parce que là il a tiré la balle de snipe Au moment où Benji Fichy a cassé le mur C'était vraiment très bien joué L'autre il est parti en gosse Il avait plus de vie Il aurait pu mourir par une balle perdue Là est-ce qu'ils vont aller contester le loot ? C'est chaud quand même Est-ce que ça va je vais vouloir le faire ? Parce que là pour le coup Le loot est vraiment au milieu de tout le monde Là il y a justement un joueur Qui a voulu contester Il s'est fait agresser Normal Le loot il va pas être conteste Il y a pas grand chose d'insane Il y a pas de pad Il n'y a pas non plus de ninja A priori Il y a des joueurs qui vont le contest là C'est qu'il a été récupéré Tranquille Ça crée en métal On va abandonner Là ça va être très intéressant Donc là il a joué dans son sniper lourd Il a potentiellement un assez bon stuff Il tente de mettre une balle de snipe Ça passera pas Il recharge Donc là il a bien tiré On l'a juste pas entendu tirer Mais il a tiré En gros il a attendu que le mec On va se casse le mur Pour devisser du match une balle de snipe C'est bien tenté Mais normalement c'est pas passé Bon là on va voir du coup Où est-ce qu'il va être du coup Hop il y a un mec en face Oh bien joué Ça va être arrivé avec une grosse balle Sur le joueur en face Ils vont sûrement se chercher Les mini shield pour garder les splash J'imagine Oui ça va carrément se chercher Mini slurp Une mini et une slurp On a du coup plus d'huile A part les splash probablement Et quelques mini j'imagine On a encore deux mini et trois splash Ouais c'est bien ça Donc ouais c'est pas beaucoup C'est pas énorme en vrai On est assez short Ok on prend une hauteur Ils sont pas dans la zone cela dit Vous voyez qu'ils sont assez loin On fait peur de jeter des gliders Ça passera pas Donc là qu'est-ce qu'ils vont faire du coup Est-ce qu'ils vont rotate tôt Est-ce qu'ils vont rotate tard On a plus que 152 balles On a plus que 152 balles Côté Benji Fishi C'est très peu hein 52 balles Donc là ils commencent à plus tirer Normal Ok les mecs ils rotate là Ah dommage On met 2 balles mais il a du shield On avorte Ils vont devoir rotate bientôt Comment vont-ils faire ? Probablement une faille J'imagine qu'ils vont juste faille Vu que là ils ont attendu Vraiment le dernier moment Donc ils vont certainement juste faille La game C'est pas une question de mettre Des balles de sniper lourd Parce que les balles de sniper lourd Ça punit vraiment vénère Un mec qui prend des balles de sniper lourd En général c'est un mort En mid late game Pas vraiment au début Parce qu'au début Les gens se font 200 HP Nice Savage qui a récupéré le kill là dessus Et là on récupère un kill de plus Il le valide Ils vont faille tous les deux Ah Ouais normal Ok Savage qui a claqué La petite flash On a 180 HP chacun Oh là là Ils vont récupérer la hauteur Sur le Non Oh ils ont pas été tout en haut C'est vrai que d'à côté Ils ont pas de quoi descendre Donc Ils ont pas ninja Ils ont pas de galère Ils ont rien Oh Savage qui se fait tuer Oh merde Savage qui s'est fait sortir déjà Savage qui est mort là Alors revenons comment il est mort Savage qui est clairement mort là dessus Waouh Intéressant Ils auraient pu Ils auraient pu faire le choix D'aller tout en haut Mais ils l'ont pas fait Parce qu'en fait Effectivement je pense que S'ils font le choix D'aller tout en haut Et bien Ah bah ça y est On voit les pseudos Voyons voir qui c'était du coup Donc on a On a d'accord Ok Rojo et Jolfiès D'accord Et Andilex Je vois Je vois Andilex qui est solo Du coup ça va compliquer un peu la donne Donc là justement Il récupère le kill Et là Et là je pense que c'est partir au coup Du coup Alors Tac 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 Je pense qu'ils ont bien fait de ne pas aller en haut Pourquoi ? Parce qu'en fait Si là il va en haut Comme le Comme le mur va s'inverser Et bien Ça fait je risque de se trouver En gros là Si jamais ils atterrivent au bord Et que la zone repart de l'autre côté Et bien ils vont devoir claquer une Zenpai Au tout début de la faille Et ils ont pas envie de claquer la faille au tout début C'est pas le meilleur buy Donc Là du coup Savage Il prend vraiment cher Il se fait laser Il se retrouve à 150 HP Il se retrouve à 120 Il se retrouve à 70 HP Là il tende a swall Il s'est wallé correctement Il a voulu se guérir Mais il y a un joueur qui l'a fait tomber On le fait tomber Il se rattrape assez mal Il se prend une balle L'edit derrière Et il meurt Ah ouais c'était dur Ça a été très 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 rapide Mais du coup Il a fait des 90 Sauf que du coup Les 90 étaient Bah du coup relativement fragiles En termes de murs Il y avait juste que 2-3 murs Et il y a un mec qui a tout cassé Pour le faire tomber Et une autre team l'a récupéré Et là Savage qui est clairement mort Quoi qu'il arrive Alors on va voir Fichy qui est tout seul Fichy probablement L'un des meilleurs joueurs du monde Clairement On va voir comment ça va se passer Donc là ils ont récupéré Les heals de Savage Rien n'est joué Ah si jamais Bungie Fichy ne perf pas A ce moment là Et bien Ils ne gagneraient pas La thune qu'ils ont gagné Là ils ont 76 points Ça veut dire qu'ils auraient perdu Beaucoup d'argent Oh 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 non Oh non dommage Il avait qu'un shotgun auto Là le shotgun auto Qui lui a coûté cher Le shotgun auto Qui pue sa mère Et là du coup Il a pas pu les tuer A cause de ça Il aurait eu un vrai shotgun Il aurait pu les buter Mais il a voulu tuer l'ascar Parce qu'il avait un shotgun éclaté La tristesse Et il a plus que 4 balles C'est très 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 dur Donc là il a 4 balles derrière Il a qu'un shotgun Il avait qu'un auto Là il se demande S'il va aller sniper Le pad Finalement non Et je pense que c'est un bon choix Parce que le pad L'aurait pas sauvé grand chose Et il aurait pu le mettre dans la tourmente Je pense que c'était un mauvais choix De le jouer Là il va hors zone Il va se guérir Deux fois Il va tenter de récupérer Probablement un peu de masse Sur l'arbre Il est patron En termes de masse Mais il est pas non plus fou Ok il va prendre justement L'arbre qu'on disait Combien de joueurs il reste Il reste encore 40 joueurs C'est chaud Il tente de faire un pic Là justement sur un joueur Qui se fait pâche par la zone Parce que s'il met une balle Sur un mec Qui se fait pâche par la zone Il peut récupérer le kill Même si le mec crève par la zone Là il tente de passer Oh il est derrière eux Il fait le tour par l'extérieur C'est très bien joué Ça part là Bon le kill de jeu encore une fois Et il récupère un kill Voir même peut-être les deux Et il fait le double kill Là dessus Benifishi le monstre Très très bien joué En fait comme il a pas cassé En fait il a fait le tour En passant à l'extérieur de la zone Du coup il a pas cassé le mur Donc en fait Les adversaires n'ont pas entendu Qu'il était derrière Parce que s'il avait pété le mur S'il avait juste cassé le mur Il aurait été grillé Donc là c'est extrêmement bien joué Par Benifishi Qui récupère énormément de maths Donc là le pistolet silex Une des armes Qu'il maîtrise le mieux Pour essayer de retête Il tente de mettre une balle Malheureusement il y a du shield Donc ça va pas passer Mais c'est bien tenté Donc les mécaniques De ce joueur Ils sont vraiment extraordinaires C'est pour moi Un des joueurs Mécaniquement les plus Les plus forts De la coupe du monde Si ce n'est l'un des trois meilleurs Si ce n'est le meilleur L'édit là qui va passer Il va récupérer un kill Là sur Diem FT Diem FT qui va tomber malheureusement Pour lui Donc là dans la base On a 1100 maths On est très 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 bien Donc là il part sur Alexandre Il passe en premier Donc là il est chez lui Il est hyper bien Là pour choper des piques Attention il est quand même solo Il reste encore 16 joueurs L'édit qui est raté Mais ça va c'est ok Il réavance Il a récupéré un full Un full box Tous les murs sont à lui Hop un nouveau kill Il est récupéré là dessus Là par Benji Fischi Qui est monstrueux Et qui fait beaucoup Trop le café là dessus Sur cette game Il faut pas comprendre Que c'est grâce à cette game Qu'il aurait pu se qualifier S'il n'était pas qualifié Mais il était déjà évidemment qualif Normal ils se sont qualifiés Dès la première semaine Hop là C'est probablement L'une des deux équipes favorites Notamment grâce à Fischi Hop là C'est vraiment un monstain Oh non Derrière Il va mourir comme ça Tellement dommage Il a voulu choper les piques en dessous Et il s'est fait prendre par derrière Malheureusement Il finit top 7 Alors qu'il restait que 7 joueurs Donc ça veut dire qu'en gros Ça veut dire qu'il restait Que une team de 2 Et que des joueurs solo Donc ça s'est joué à vraiment rien Voyons voir qui c'est Qui gagne la game Peut-être Wolfiez Wolfiez très bon joueur Je ne pense pas que c'est celui Qui gagne Parce que sinon il aurait fini Premier du classement Donc je vous spoil un peu Mais je pense pas Parce que celui qui fait Il y a Stompi Chicken et Stompi Qui ont fini deuxième Ah ils ont peut-être fini premier au final Alors les MCGS qui viennent mourir Les décalages à droite C'est très Olin ça Et ça va passer malheureusement Le Link qui ne passera pas Et c'est Confetti qui le but Confetti qui sont A mon avis en 2v1 Ok on va y voir du coup Confetti Confetti qui est en duo En haut avec son teammate Du coup parce que là On voit qu'ils sont en 2v1 Il y a Oli en bas Ok Oli qui n'a plus de vie Son teammate qui est Ils ont tous les 250 HP Donc ils sont giga bien Oli qui garriffe Quand même à prendre un kill Sur un de cet teammate Non pas du tout Ils le devaient tranquillement Et les Gambit Et Confetti Qui remportent la game Bien joué à eux Et bah Très belle game Magnifique game de Benji Fischi Je pense qu'ils prouvent à nouveau Que c'est tout simplement Un des meilleurs joueurs du monde Largement Et je pense qu'on le verra Très clairement au world Rassurez-vous Mon avis sera top 10 Assez facilement Dans peut-être les deux Donc on verra ça Ce sera intéressant de voir S'il ne choque pas A cause de la pression Et bah intéressant En tout cas j'espère que ça vous a plu Donc cette petite analyse Tranquillement de Benji Fischi et Savage Savage a fait moins le taf On va dire que Benji Fischi Mais je pense honnêtement Qu'il est un petit peu moins fort Même si il est fort quand même Voilà Bisous tout le monde A bientôt Ciao